Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations et profitons de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles. Je vous remercie d'avoir répondu à nos perspectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez, il a plu à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilongo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution, en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques, ainsi que des forces vives de la nation, menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles d'un État de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, et assister à des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, M. le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charge de consulter, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et les cahiers de charge recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandats et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques, ainsi que par les élus du peuple, sera consigné dans mon rapport final à présenter à Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le Président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union Sacrée de la Nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018, et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union Sacrée de la Nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshiseké Di Chilongo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un État de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici, à l'hôtel Fleuve-Como. Avec l'aide du Dieu, je demeure convaincu de l'issue erreuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. Les personnes auxquelles vous faites allusion n'engagent que leurs propres personnes. Ils n'engagent ni le chef de l'État, ni l'informateur, encore moins les assistants qui sont dans notre panel. Ce que nous, nous savons, c'est qu'il s'agit de rompre définitivement définitivement avec le passé. Quand on parle de la rupture, ça veut dire qu'on ne peut pas nous parler en même temps de la continuité. On ne peut pas à la fois parler de la continuité et de la rupture. Ceci pour vous dire que si vous vous référez à mon exposé de tout à l'heure, j'ai beaucoup persisté sur le changement de comportement. Et donc, pour nous, nous savons qu'il s'agit d'un changement radical auquel nous avons souscrit. Ce n'est pas du tout la continuation de la coalition FCC-Cache ou de la coalition ou du programme du FCC. C'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, vous dites qu'il y a un groupe qui souhaite que le chef de l'État soit l'unique candidat et que cela soit consigné dans la charte de l'Union sacrée. Il n'y a pas mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise prétention que celle de vouloir pousser le chef de l'État à la faute et à l'erreur. Nous sommes dans la démocratie. On doit respecter les libertés des uns et des autres encore qu'à ce stade, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 2023 pour commencer déjà à parler des candidatures. Je pense que c'est précoce et il faut verser cela dans le lot des flatteurs. Et nous devons éviter nous devons éviter ce comportement. Nous avons insisté sur le changement du comportement. Il faut éviter l'escroquerie politique et la flatterie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. celui d'un compatriote d'Impact News et il pose des questions sur l'AFDC et Alliés. Tout le monde, même les petits-enfants, connaissent l'histoire de l'AFDC et Alliés. Ils savent que ce regroupement a été constitué par des compatriotes qui sont chefs des partis politiques et des personnalités depuis mars 2018. Et il y a eu un problème tout simplement parce que dans le cadre de notre exercice politique normal et nous référons à la charte du FCC à l'article 3 qui reconnaissaient à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et la liberté d'action, nous avions exprimé une ambition en tant que deuxième force politique du pays. Nous avions exprimé notre ambition de diriger l'une des institutions de la République, ce qui est de notre droit. Et le fait d'avoir présenté notre candidature au poste de président du Sénat, nous avons été l'objet des représailles et vous connaissez la suite. Et lorsque les camarades qui nous avaient quittés, qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez, nous avons dit que nous les pardonnions lorsqu'ils sont revenus. Et donc, c'est un pardon sincère, on n'y revient pas, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles. Donc, nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de la FDC alliés et des 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, l'unité est refaite et s'il persiste deux ou trois personnes qui tardent à venir, elles viendront et elles seront toujours les bienvenues. Le TV5 pose la question de savoir si la mission sera facile ou difficile. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu la vie facile. J'ai toujours eu des missions difficiles. Et même lorsqu'il a été question que j'exerce des fonctions publiques, j'ai toujours eu des tâches difficiles. Rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail, quand je suis arrivé, c'était un élabrement total. Mais au bout de deux ans, tout avait changé et ce ministère était devenu inviable. Les établissements publics comme la CNSS à l'époque INSS, INPP, l'ONEM, qui étaient en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises puissent être bien gérées. Et quand je suis parti, c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé. C'était devenu des entreprises viables et qui, au lieu de recourir à des endettements, commençaient à placer des fonds importants dans les banques à tel enseigne que la CNSS est parmi les actionnaires importants de notre compagnie nationale comme ROS. Il n'y a pas que cela. Lorsque nous étions à l'économie, vous le savez très bien, un billet d'avion pour aller à Goma, de Kinshasa à Goma, de Kinshasa à Louboubashi, c'était aux alentours de 850 dollars américains. J'ai appelé les compagnies, j'ai demandé qu'elles me présentent leur structure des prix et j'ai constaté qu'ils en profitaient énormément. J'ai dit, je vous laisse votre marge, mais vous devez me justifier tout ce qu'il y a comme charge, que ce soit le FUL, que ce soit les charges, que ce soit les caderines, les consorts. Et lorsque nous avons convenu, le prix du billet avait été baissé à 220 dollars, donc de 850 à 220. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples et sur les jeux. C'est pour vous dire que nous, on est habitués à des missions difficiles. Il ne faut jamais chercher les choses faciles. tout est difficile, mais tout est surmontable. Et quand on a la foi en Dieu et qu'on est en bonne relation avec toute la classe politique, que ce soit l'opposition, la majorité et même la société civile, nous avons de très bonnes relations. Nous allons les mettre à profit pour arriver à un très bon résultat et nous y croyons fermement que nous allons arriver à ce résultat. Et contrairement à ce que disait celui d'un faux CD que tout est déjà acquis, il ne faut pas vous fier aux déclarations des hommes politiques, des femmes politiques. Nous ne pouvons pas nous fier seulement aux déclarations. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez suivi des déclarations et des contre-déclarations venant des mêmes personnes. Et donc, il ne suffit pas que les gens fassent des déclarations pour les croire. Eh bien, notre méthode avec les assistants qui sont dans le panel a consisté d'abord à prendre des contacts individuels avec les responsables des partis des mouvements politiques, à recevoir des députés nationaux à ce stade. Et là, nous pouvons dire que ces prometteurs et ceux que nous recevons, ils s'engagent quand même par écrit parce qu'il fallait qu'il y ait un écrit qu'on peut opposer au tiers. Donc, nous avons pris cette précaution-là. C'est pour cette raison que nous avons la foi que les choses vont bien se passer et qu'on arrivera au bon résultat. Mais on ne pouvait pas se baser seulement sur les déclarations. Pour votre question, Mr. Anisef, c'est votre nom. Tout est créé twice. Tout est créé twice. Tout est créé une idée et ensuite physiquement vous pouvez construire une vision pour le Sacré-Union. Pour le Sacré-Union, c'est à ce moment-là une vision de l'Head de State. et pour nous, nous avons un groupe qui est travaillé dans un texte qui va la fondation de la Sacré-Union. qui s'est discuté avec nos camarades et tous vont donner sa contribution et nous pouvons adopter mais à ce moment-là, c'est juste une vision et c'est pourquoi je disais dans mon discours que la Sacré-Union est juste un adieu de la vision de l'Head de State. C'est ce que je peux faire. je crois que 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 je peux traduire en français que 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 je crois que 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 nos politiciens ont réalisé que que nous avons du mal pour notre peuple, et maintenant nous devons changer. C'est pourquoi j'ai insisti sur le changement de la mentalité, le comportement, et le chef de l'État est attendu de chaque personne, mais on ne peut pas dire qu'il ne peut pas travailler avec les politiciens. Je pense qu'il est en train de renouer la classe politique, mais il doit travailler avec tous les gens, les jeunes et les jeunes, pour atteindre le résultat qu'il est attendu. C'est ma réponse à vos questions. Nous puissions tous réaliser que le pays est devenu la risée du monde. Alors que le pays est béni de Dieu, il regorge de beaucoup de ressources naturelles et humaines, mais le peuple n'en tire pas grand chose. Le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous devons avoir un idéal. Je sais que la politique congolaise et dans la plupart des pays africains, les gens n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de programme, mais ils cherchent à se positionner tout simplement. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que l'AFDC se contentera de ce qu'il recevra. nous, nous sommes disciplinés au niveau de l'AFDC et alliés. Ça fait deux ans que nous avons été martyrisés, mais nous n'en sommes pas morts. Nous n'occupions pas nos postes auxquels nous avions le droit, mais nous n'avons pas abandonné le combat. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que nous pouvons faire du positionnement ou de l'obtention des postes et nos préoccupations majeures. Donc, ça, il faut le prendre pour dit. Nous n'avons aucune exigence. RFI dit que, bon, il n'y a pas de chartes. Est-ce que nous pouvons nous attendre à une majorité relative ou une majorité simple ou une majorité confortable ? Comme je l'ai dit en anglais tout à l'heure, c'était la même question qui a été posée en anglais en demandant pourquoi nous n'avons pas encore de chartes. Alors, à quoi allez-vous exhiper ici la preuve du déblocage d'un million cinq cent mille dollars ? Au moment où je vous parle, moi j'ai invité à Bani, qu'on a comme ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit 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 qu'on a dit. Il y a dit qu'on 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 a dit qu' une stratégie électorale, il y a une circonscription, il y a une circonscription, il y a une circonscription. Il faut que l'on soit au sud, pour que l'on soit au sud, il y a un problème, il faut que l'on soit au sanguissage. Mais ce sont les mêmes espaces, les mêmes espaces. Donc, lorsque l'on est à la réforme, on a déjà rencontré une déconscription qui est à l'école, on a déjà rencontré des personnes sur le côté des députés. Il faut que l'on soit au sud. Deuxièmement, il faudra que l'on est au-dessus du gouvernement, pour que l'on soit au-dessus du gouvernement, l'on soit au-dessus du gouvernement. la députée convention même ceux qui m'ont fait pas ça qu'on n'y a pas d'un coup la bambouille qu'on n'y a pas d'un côté on n'a pas d'un côté il faut pas foutre à quand même la députée convention et a droit à la bambouille kassi bambouille bas ou à prétexte et a connu pour la bambouille n'était pas d'accord pas ça ce qui va s'il m'a raconté salénie et comment soit la justice ou bien m'akambia mboka m'akonzi mboka kasi ma liberté d'action eza don't wanna m'akambo ya ma consultations nasina nobelia motos anapuizia le method au anakati ya ya sana kanisi badim tipe ya parti travailliste bazalia mazali n'amantique mme moi se naïe ben asi aci n'est fi bon la liga pende bon la liga pende bon la liga pende ... un franc congolais, voilà. En tout cas, d'emblée, exactement. Parce que si on m'a dit qu'on a ici, qu'on a juste allé là, si on a installé le secrétariat, on a juste un peu de temps, sans que nous a donné une dotation. Voilà, nous avons décidé de nous aider. Mais nous sommes tous les moyens. Avec nos propres moyens, les membres de la Banel, nous nous avons tous les moyens pour supporter, nous avons tous les moyens. Jusque là, en tout cas, dans notre salle état de besoin, nous avons tous les moyens. Nous avons tous les moyens. Non, non, nous avons tous les moyens. Ce qui nous importe pour le moment, d'abord, le résultat est à nous. Nous avons tous les moyens. Ce qui nous a fait, nous avons tous les moyens. Ok. Nous avons tous les moyens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec la troisième question. Ce que j'ai retenu, c'est que formellement, Ensemble n'a pas écrit pour dire qu'il se retire du processus de constitution de l'Union Sacrée de la Nation. Notre espoir, c'est qu'il n'en arrive pas là, parce que nous avons besoin de tout le monde. Même d'un député, nous en avons besoin. Le seul indépendant qui a été élu, l'aide de Bafasende, c'est votre confrère, Ipakala. C'est le seul indépendant. Tous les autres ont été élus sur des listes de partis et de regroupements politiques. Même cet indépendant-là, nous en avons besoin. Et je l'ai appelé et il est venu à moi. Donc, c'est pour vous dire que l'Union fait la force. Nous avons besoin de tout le monde. Donc, que les gens cessent avec ces discours qui nous divisent inutilement. Certains osent sûrement des calculs, des repositionnements. Mais cette question peut être examinée après. battons-nous d'abord pour l'essentiel. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. En tout cas, il n'y a pas eu une déclaration écrite. J'ai suivi des intervenants dans les médias, à gauche, à droite. Et nous les conseillons de mettre de l'eau dans leur pain pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que les gens, l'opinion internationale et même nationale se moquent de nous. lorsqu'ils voient que nous sommes continuellement dans les chamailleries. Ça ne profite pas au peuple. Et ça dénature, ça déstructure même l'image de notre pays. C'est tout ce que nous avons fait. 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 ... Ila si mimi nili wachagua Pengine wangeniuliza ningeweza sema kwe ringio kukue pia wanawake katika tinu hiyo ambayo inamisindikiza katika panel Ila kwa sasa wewe na mimi tunaona kama kwa sasa ni wanaume Tu se me baasi tunato wa toba na uruma ya kussema kumbe kumefanyi kakosaki dogo Ila nidafikisha unizolako kwa mkubawa indi Asante Je vais traduire rapidement Je vais traduire Et j'ai promis de transmettre sa doléance auprès de l'autorité suprême qui a le pouvoir des nominations Mais j'ai dit également Que nous sommes là pour quelques jours Ce n'est pas une institution Pour qu'on dise bon Combien de gens Combien de femmes vous comptez recruter Et c'est pour répondre même à celui qui demandait Si on a un budget structuré Et tout ça Nous sommes là pour quelques jours On peut disposer de quelques moyens Quand on nous les donnera Ca permettra sûrement de payer quelques primes Surtout à nos collaborateurs Qui restent avec nous jusque tard A payer des fournitures de bureaux Et à couvrir aussi les médias Parce que la couverture médiatique coûte très cher Pour ceux qui n'ont pas de parti politique Le jour où vous allez créer des partis Vous allez vous rendre compte C'est ce que coûte la couverture médiatique Rien qu'en prenant ceux qui sont là Lorsque vous donnez rien que 100 dollars de transport Pour vous permettre de payer un entrant Et quand vous multipliez pas le nombre de gens qui sont là Vous voyez vous même ce que ça veut dire Et si vous devez faire une diffusion Dans une chaîne de télévision Dans une radio Un article dans la presse écrite Ou dans les médias en ligne Vous savez vous même c'est que ça coûte Bref, pour dire que N'étant pas une institution pérenne Je ne pense pas qu'il y ait des recrutements à faire Mais effectivement il faut que nous soyons regardants Sur ces questions du genre Je ferai rapport à qui nous doit Je voulais donc traduire La réponse que j'ai donnée en Swahili Je ne l'ai pas fait pour le Lingala Parce que la plupart en tout cas Je crois que 98% de ceux qui sont dans la salle Ils écoutent bien et ils parlent même le Lingala José Manzaza dit voilà Au niveau du FCC C'est vrai Il y a des Regroupements et des partis Et des personnalités Qui ont adhéré A l'Union Sacrée D'autres qui sont restés Et lorsqu'il faudra prendre contact Avec quelle portion Avec qui allons-nous prendre contact Bon, nous nous allons travailler dans la légalité Ca je peux vous le dire Vous avez cité AAA AAA Il y a eu un jugement Il y a eu un arrêt Qui a remis Le ministre Pius Moabim Qui est représenté par la professeure Marie Nyang Dans les droits De la présidence Donc le leadership De AAA Et je crois qu'à DRP Également Il y a eu une Réunion De l'organe suprême Comme vous le savez Dans tous les regroupements L'organe suprême C'est la conférence des présidents Qui a décidé A la majorité De confier La gestion A Monsieur François Mbota Mais donc nous nous en tiendrons Si les gens n'apportent pas les documents Nous avons le journal officiel Qui nous renseigne sur Toutes les données Parce que vous pouvez faire quelque chose Si vous n'avez pas signalé ça Au ministère de l'Intérieur Et que ce n'est pas publié au journal officiel Ce n'est pas opposable Un tiers C'est ça la légalité aussi Et donc nous ferons de notre mieux Pour qu'on puisse rester dans la légalité Mais comme vous le savez aussi Notre souci C'est d'essayer De réconcilier aussi Les uns et les autres Et ce processus est en cours En ce qui concerne les pas nous Et tant d'autres Parce que nous voulons refaire l'unité Voilà les éléments de réponse Que je peux donner à ce stade Aux questions qui m'ont été posées J'espère que les gens Les gens ont été posés Les conférences de presse Les informateurs Ils ont fait des questions Les gens ont fait beaucoup Et les chefs de l'État Ils ont fait des questions Les gens ont fait des questions Les gens ont fait des questions Ils ont fait des questions Qui ont été就可以 Tous les enfants Fertons, des députés Par groupe parlementaire Et puis Le leader Tous les gens ont fait confiance Dans mon Studs En expérience politique Nous avons faitادement Dans deux semaines High course Réaliséant Les gens ont fait la senators On ne�� pas C'est tout à fait normal que les gens qui travaillent dans la politique, n'est-ce pas qu'un informateur, qu'il faut reconcilier tout ça. Par exemple, il faut qu'il 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 faut. Sous-titrage Société Radio-Canada